Les stagiaires de la 6e promotion d'administration militaire ont visité l'école nationale d'administration. Cette visite d'échange d'expériences pédagogiques a eu lieu dans les installations de l'école nationale d'administration à Gombe, sous la conduite du général Elumba Mongalikumbu Gislain, commandant de l'école supérieure d'administration militaire, en présence du général Patrick Perret, directeur des affaires académiques de l'ESAM. A cette occasion, des exposés portant sous l'organisation, les fonctionnements et les conditions de recrutement de ces deux institutions de formation ont été présentés. Ces exercices ont été suivis par les échanges entre l'ESAM et l'ENA. Après votre exposé, je me suis rendu compte que les cours dispensés à l'ENA n'ont pas tellement de filières, parce que dans l'administration, on retrouve l'administration centrale, il y a la gestion des ressources humaines, et puis il y a l'administration hospitalière. Je ne sais pas comment est-ce que vous organisez vos différents cours. Je vous remercie. Vous avez dit que les critères pour recruter les Congolais, tout d'abord, ils devaient être lieutenants, colonels et colonels, mais à part ça, il y a d'autres critères. Est-ce qu'ils postulent d'eux-mêmes ou ils sont envoyés par l'armée ? La deuxième question, c'est à la sortie de l'école, comment se font les affectations des stagiaires ? Voici la déclaration du directeur général intérim de l'école nationale d'administration à l'issue de cette visite. Nous avons eu des échanges très fructueux, très intéressants, qui nous poussent à approfondir notre collaboration avec nos deux institutions. Pour nous, nous considérons que c'est l'état de tout, le long parcours entre nos deux institutions, parce que nous avons déjà envisagé quelques autres activités entre nos deux institutions pour échanger davantage. Nous avons également récueillir des impressions du commandant de l'ESAM. Je vais paraphraser les affaires académiques, donc quand nous prenons les arts, l'art très commune, c'est la lettre A, administration. Tout à l'heure, nous avons été dans la salle de cours, il y a un cours de gestion prévisionnelle des ressources humaines, c'est un cours transversal, utile pour les forces de l'art, utile pour les administrateurs, c'est un cours de l'archage. C'est vraiment une visite assez importante, qui nous dévait, donc nous devons collaborer, faire un échange. Cette visite va vous tirer une conférence qui est projetée le mois prochain, afin que les élèves du commandant de l'administration puissent...